Bonjour et bienvenue à la chronique Sous le capot. Évidemment, ici, on va parler de voitures. Mais là, si vous n'aimez pas les automobiles, capotez pas. Puis regardez la vidéo de chat qui est juste là. Oh, mon petit minou. Je suis ici aujourd'hui pour vous donner trois trucs à suivre lorsque vient le temps d'acheter une nouvelle voiture. Truc numéro un, toujours se fier à Jessie, votre expert automobile CAA Québec. Salut, Pascal. Salut, Jessie. Puis c'est quoi les trucs deux et trois, là? Ah, c'est de toujours se référer au truc numéro un. Bien sûr. Bon, Jessie, qu'est-ce que je dois regarder avant d'embarquer dans une nouvelle voiture? Bon, la première chose à faire, c'est de se prévoir un bon essai routier d'au moins 10 km. Et là, on veut affronter toutes les situations. Ça veut dire des lignes droites, des courbes, des côtes, et aussi rouler à toutes les vitesses avec l'auto. Mais le plus important, c'est d'être accompagné par quelqu'un pour avoir une deuxième opinion. Puis là, on ne parle pas de l'opinion d'un chat, là. Un chat? Je vais manger mes émotions. Mais Pascal, on ne mange jamais en conduisant. Hein? Pourquoi il a inventé ça? Il servait sur le volant. Boum! C'est ça, c'est un routier, là. Regarde-toi. Je vais se conduire. Hé, ton ansoir! Tu peux l'utiliser, je ne m'arrange pas. Une fois dans l'habitacle, c'est bon d'apprendre à régler les principales commandes. Les sièges, les rétroviseurs, comment fonctionnent, par exemple, les essuie-glaces, le climatiseur, l'écran central. Mais c'est une bonne idée aussi d'aller vérifier les phares et les feux. Les phares et les feux, ne bouge pas. C'est bon, Jesse, il n'y en a plus de feu. Super! On y va! Ça va être un club poutine pour deux, s'il vous plaît. Bon, je vois que tu t'amuses à tester la reconnaissance vocale. C'est bien, mais il y a quand même des éléments plus sérieux que ça à vérifier. Est-ce que la direction est précise? Est-ce que le freinage répond bien? Est-ce que le levier de vitesse est intéressant? Est-ce que l'embrayage aussi est fluide dans le cas d'une voiture manuelle? Et surtout, c'est bon d'aller sur une route endommagée pour vérifier si la suspension réussit bien à absorber les troubles qui les bossent. Ça veut dire dans n'importe quelle rue, plein de nids de poules. Pour tout savoir, vous pouvez aller sur caquebec.com. OK, ou sinon directement chez vous au 1153. OK, ça suffit.